On parle beaucoup d'itinérance, évidemment, en raison de la crise du logement, de la crise des opioïdes aussi, particulièrement dans l'ouest du pays. Il y a de plus en plus de campements qui sont démantelés, c'est le cas partout, notamment il y en a beaucoup en Ontario, en Alberta aussi, à Edmonton depuis quelques temps. On va faire un point sur la situation à Montréal avec Luc Desjardins, qui est directeur général du groupe communautaire L'Itinéraire. Monsieur Desjardins, bonjour. Bon matin à vous. Alors ça a l'air de quoi? On se souvient tous de ces images-là, surtout pour les gens à la maison qui ne sont pas nécessairement de Montréal. On se souvient de ces images sur Notre-Dame où il y avait des campements quasiment à perte de vue. En octobre 2023, on en est où quant au campement? Bien c'est difficile à dire, il y en a un peu partout. Le campement qu'on faisait référence, qui était sur le boulevard Notre-Dame, a été démantelé à l'époque et de plus en plus on démantèle rapidement tous les campements. Donc, ils s'ajustent. C'est dommage, c'est triste. La communauté en itinérance s'ajuste et c'est par pays, un peu partout, sur des terrains privés, sous le pont Gercartier, sur des terrains appartenant soit au fédéral ou au provincial, qui fait que c'est de plus en plus difficile de les localiser et de peut-être venir en aide auprès d'eux autres. Bon, la raison du campement, pardonnez-moi M. Desjardins, la raison du campement, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller dans un refuge? C'est parce que les refuges sont débordés? Quelle est la principale raison ou les principales raisons? Il y en a plusieurs raisons. Les refuges, oui, ils sont débordés. Ça fait, je pense, plusieurs années qu'on en parle, que les refuges réclament plus d'aide et plus d'espace. Le logement, manque de logement totalement. La pénurie, on en parle beaucoup. Soudainement, après plusieurs années que le communautaire en parle, en discute, annonce qu'on s'en vient vers un déficit social devant nous autres, fait en sorte qu'automatiquement, bien là, on est là. Donc, il y a un déficit. Les logements, c'est long à construire, donc ça va prendre du temps. C'est multifactoriel. C'est une croissance. La pandémie n'a pas aidé. C'était prévisible avant la pandémie que cette croissance-là arriverait. L'immigration est un peu à l'intérieur de tout ça. Et donc, ça, ça grandit, ça grandit. Donc, l'offre, le terrain grandit plus rapidement que ce que l'offre qu'on est capable d'apporter. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu à une situation où on est un petit peu dans une crise. Je vais y aller d'une question bien naïve. Il n'y a pas un grand terrain à Montréal que la Ville pourrait céder à ces personnes qui choisissent ça aussi. Je comprends que les refuges débordent, mais il y en a qui choisissent ça aussi pour une plus grande liberté. Et on le comprend. À défaut d'avoir un logement, au moins, ils peuvent avoir un petit bout de vie privée. Mais ça n'existe pas, ça, un grand terrain sur lequel on pourrait les réunir et même les aider aussi? Bien, possiblement que ça peut exister. Mais là, je ne veux pas embarquer sur un terrain glissant. Dans notre culture, on a déjà fait ça avec une certaine communauté au Québec de clôturer ou de mettre dans un endroit clos des personnes. Ça s'appelait des réserves, là, je pense. Donc, il ne faudrait pas recréer le même phénomène et la même erreur historique. Moi, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Il y a des communautés. On regarde toujours sur le côté finlandais, mais au Canada, il y a des groupes. Medicine Hat, en Alberta, ont trouvé des solutions. À Frédéricton, il y a une petite communauté. Il y a une personne qui a pris en charge, avec la municipalité, de construire des mini-maisons. Et ça fonctionne très bien. C'est ma prochaine question. Bien oui, ça semble si simple et pas très cher. Il me semble que ça réglerait beaucoup de problèmes. Bien, c'est ça. Bien, les autres... À Frédéricton, d'ailleurs, vous allez pouvoir le lire la semaine prochaine. Dans les itinéraires. Donc, on en parle. C'est une initiative d'une personne qui a réussi à convaincre un peu son environnement, sa communauté. Puis là, il est rendu avec 70 mini-maisons, tout avec énergie solaire. Super beau. Super... Tout parfait. Alors, ça prend juste une volonté. Honnêtement, ça prend un leadership. Ça prend tout le monde qui travaille ensemble. Et officiellement, ça prend aussi de l'issou. Mais là, si tout le monde s'estime pour trouver 900 millions, transférer... Tu sais, je ne prends pas la défense de personnes, que ce soit le provincial, le fédéral, le municipal, mais c'est toujours une gagaire qui arrive. Puis les personnes qui en écopent sont sur le terrain. Et les organismes communautaires qui viennent en aide, bien, en arrachent également. Donc, ça s'en va... Il reste quelques secondes, M. Desjardins, mais juste une question sur le phénomène des mini-maisons, puis on l'ira dans l'itinéraire. Oui. Est-ce que... J'essaie de penser, là, au contre-argument. Est-ce que c'est des gens qui ne sont pas nécessairement capables de cohabiter tous ensemble? Et c'est pour ça qu'on ne fait pas ça ou non? Non, non. Il y a des familles qui utilisent les mini-maisons. Écoutez, l'itinérance, qu'est-ce qu'on voit, elle est visible. Mais il y a aussi une itinérance cachée des gens qui ne sont pas dans la rue nécessairement, mais qui vivent de précarité sociale à l'extrême. Alors, il y a moyen de tout mettre ça ensemble. Ça prend réellement une grande volonté, puis c'est une idée de chute. Luc Desjardins, directeur général du groupe communautaire à l'itinéraire. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada